C'est pour justement ne pas laisser traîner les choses, alors donc c'est pour vous présenter Monsieur Bertrand Marchand, qu'il ne peut rien d'être présenté, mais de toute manière nous, tout a été discuté en détail avant son arrivée ici au Maroc, mais pour la bonne règle, donc on n'a rien voulu, on n'a pas, disons, décidé d'un point de presse avant qu'on se rencontre, qu'on discute les moindres détails du contrat, et une fois qu'on s'est d'accord, et c'était comme il est arrivé aujourd'hui à 14h, donc on a discuté jusqu'à 16h environ, et ce n'est qu'à partir de là qu'on a dit, bon, on va organiser une petite point de presse pour justement mettre au courant nos chers amis de la presse marocaine. Naturellement, on n'est pas trop nombreux, mais ce n'est pas la quantité qui fait la différence. Alors, demain, monsieur Bertrand Marchand va assister à leur rencontre, je ne ne peux pas le faire. Et donc, il y aura beaucoup de questions, beaucoup de tirements, comme on essaie dans le palais de France France. C'est pour ça qu'on a préféré faire les choses officiellement, aujourd'hui, et demain, d'une des manières, quand les gens vont lui poser des questions, il sera l'entrée neuf officielle du rajout. Alors, je n'ai pas, je sais que vous connaissez tous des professionnels, vous avez tous, disons, vous êtes connectés, vous avez vu le CV de monsieur Bertrand Marchand, mais comme de couture, je veux quand même vous lire les grandes lignes et le profil de monsieur Bertrand Marchand. Après, je vous laisse aide pour débrouiller les questions complémentaires. Donc, monsieur Bertrand Marchand, vous connaissez son parcours en tant que joueur et puis en tant qu'entraîneur. Il n'a pas fait, justement, il n'a pas fait beaucoup de clubs. Il est resté fidèle au club que je lui ai passé. Il a passé de nombreuses années. Ça prouve que ce n'est pas un club trottin, c'est plutôt quelqu'un qui fait un travail pour le long terme. Donc, monsieur Bertrand Marchand, depuis 82 à 97, il est resté à l'étoile. 97-2002, il était au Stade René. 2002-2004, il était à Guingamp. Et 2005-2007, il était au club Afrika. 2007-2008, il était au club du Sahel, étant du Sahel, bien sûr, tionysien. Et 2008-2010, il était à Alokor. Alors, comme équipe nationale, il a une courte expérience avec l'équipe nationale de Tunisie, le joueur de décembre 2010. Monsieur Bertrand Marchand, c'est l'entraîneur qui connaît donc le football maghréber. Et comme on connaît le similatif qu'il y a entre le football tunisien, algérien et marocain. Donc, Paris Cochet connaît le football marocain. Ensuite, il a joué contre l'effort de Rabat. Il était à Rabat, dans les éliminatoires du club africain. Il était donc en 2007, il a gagné la Champions League avec l'équipe du Sahel. Toujours en 2007, il a gagné la Supercoupe d'Afrique. Et en 2007 aussi, il a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc, en 2008, il a été vice-champion de Tunisie et finaliste de la Coupe de Tunisie. Donc, voilà en gros le profil de Monsieur Bertrand Marchand. Je ne serai pas trop long. Donc, on vient de signer devant vous un contrat pour une période d'une année renouvelable par facite reconduction. Il commence à courir à partir de maintenant qui se terminerait le 1er juin 2012. Alors, vous allez me parler des objectifs. Eh bien, les objectifs, comme vous le savez, Zoraja a toujours été un club qui joue pour les titres. Alors, ce qui nous reste à courir pour cette année, nous devons défendre notre championnat. Et nous devons jouer la Coupe d'Afrique du Nord. Et nous devons préparer une équipe compétitive pour jouer et passer au deuxième tour de la Champions League de 2011, plutôt 2012. Donc, nous devons avoir, augmenter une équipe compétitive pour pouvoir rentrer dans les premières phases qui commenceront vers février et mars de l'année prochaine. Je crois que j'ai fait le tour. Ce point de presse ne doit pas durer longtemps. Mais je passe la parole d'abord à M. Bertrand Marchand et après, on écoutera vos questions.